On parle route du Rhum avec Loïc Perron, qui va donc s'élancer le 2 novembre à priori. C'est prévu dimanche 2 novembre pour rallier point à pit depuis Saint-Malo à bord de Banque Populaire. A priori pour les multi, c'est une course d'une semaine, une grosse semaine, c'est ça ? Une grosse semaine entre 7 et 9 jours à la louche. Ton défi, on va le rappeler, tu te retrouves à la barre de Banque Pop parce qu'Armel Le Cléache s'est blessé à une main, assez sérieusement. Or, toi, tu devais faire la route du Rhum, mais un défi totalement à l'opposé avec un tout petit bateau, celui de Mike Birch en 78. Exactement. Et en fait, oui, j'avais envie de refaire un Rhum à l'ancienne, de revivre le vertige de l'incertitude au sextant comme le capitaine Haddock paumé, tu sais, quand il se croyait en plein milieu de la basilique Saint-Pierre de Rome, en faisant des mauvais calculs, c'est ça que j'avais envie de faire. Malheureusement ou heureusement, la vie est ainsi faite, tu vois qu'il y a des choses qui sont incroyables qui arrivent. Il y a quelques semaines, un coup de fil de la bande de Banque Pop que je connais bien puisqu'ensemble, on a remporté le trophée Jules Verne, le tour du monde, tu sais, le record autour du monde. Et puis, ce fameux armel s'est blessé la main, il y a un bateau incroyable, immense, Banque Populaire numéro 7, qui n'est autre que l'ancien bateau vainqueur du Rhum il y a 4 ans, aux mains de Franck Cammas, qui se retrouve sans chauffeur. Et là, on appelle Pépère en disant, qu'est-ce que tu fais dans deux semaines ? Je dis la route du Rhum, oui, mais là pour le coup, est-ce que tu veux bien changer de bateau ? Et je n'ai pas accepté tout de suite pour vous dire, parce que le challenge est délirant, le ganote est énorme, il n'a pas du tout été prévu pour un solitaire, moi je ne suis plus vraiment un perdreau de l'année, je n'ai pas rarement développé la partie musculaire de mon anatomie, mais c'est un challenge génial, et puis en avant-guingant, donc je m'entraîne, là depuis j'ai ressorti mon vélo de la naphtaline, parce que je n'en avais pas fait depuis longtemps non plus. Parce que l'entraînement c'est essentiellement physique là ? Oui, c'est super physique, c'est énorme, ce sont des manœuvres très très longues, très lourdes, une fois de plus c'est un bateau qui est normalement mené par dix personnes, donc moi déjà je ne ressemble pas à une seule personne tout seul, je ne suis pas épais, et c'est un gros, plus le stress, plus le fait, la vitesse ne serait-ce que ça, ça va vachement vite, ça faisait des années, la dernière fois que j'ai fait une transatence élitaire en multicoque, c'était en 2002 la route du rhum justement, où j'ai perdu mon bateau, le Fujifilm écrasé dans les vagues, enfin bon, et ce niveau de stress j'avais un peu oublié, ou du moins je voulais l'oublier, et j'ai jamais rêvé de faire le rhum sur un bateau capable de gagner, j'en rêvais plus en tout cas. Qu'est-ce qui a pu te faire changer d'avis, parce que tu es en train de nous expliquer que tu n'avais plus envie du stress, que tu n'as plus vraiment l'âge, que tu n'as pas le physique, et que tu pars. C'est là où c'est fort. C'est quoi un moment de dépression, un divorce, une compréhension alimentaire élevée ? C'est parce que c'est passionnant de relever des challenges comme ça, parce qu'évidemment je m'en sens encore capable bien entendu, et parce que je suis extrêmement honoré qu'on me le propose, mais c'est surtout parce que je suis capable de le faire, et peut-être qu'on n'est pas beaucoup, il y a un peu de coquetterie là-dedans, et c'est un vrai challenge, peut-être l'un des plus grands challenges, et c'est passionnant à faire, en plus c'est de retrouver une équipe que je connais, c'est un bateau exceptionnel, et en plus ce fameux stress, c'est vrai qui est très important, étonnamment, plus le bateau est grand, voire même difficilement à manœuvrer tout seul, plus il est sécurisant, c'est ça un truc à comprendre un peu. Les multicocs de l'époque, les fameux 60 pieds, les fujis, primagaz, machin, sont très casse-gueule, étaient très casse-gueule, la preuve c'est qu'ils ont tous fini plus ou moins à l'envers, surtout en 2002. Pour l'équiper, vous avez fait les vidéos greniers, les trucs comme ça ? Non, au contraire, il y a une belle équipe qui travaille dessus, super professionnelle, mais ça n'empêche qu'il faut que je fasse du sport tout simplement. Alors l'entraînement c'est essentiellement du sport, mais est-ce qu'il faut aussi que tu t'entraînes à naviguer ? Parce que c'est pas du tout pareil que sur un petit bateau. Ça n'a rien à voir, mais c'est nettement pire que si tu demandes à un petit pilote de karting de faire de la Formule 1 le lendemain, puisqu'il en rêve toute sa vie, c'est ça. Moi c'est tout le contraire, je faisais de la F1 et je ne m'étais même pas mis au karting, mais à la de Dion Bouton, tu vois, tranquille. Donc il faut que je réapprenne pas mal de réflexes et surtout réapprendre un bateau qui fait 30 mètres de long, 28 de large, enfin, ou 24 de large, c'est un gros bébé. C'est un gros bébé, hein.